... Il était une fois, Madame Bénévole et Madame Salariée. Elles sont belles, n'est-ce pas ? Madame Bénévole, elle est jeune et dynamique, et elle est bénévole à la Croix-Rouge de Belgique. Elle s'occupe des blessés dans les festivals. Pourquoi ? Parce que c'est important pour elle, et parce que ça rencontre ses motivations. Madame Salariée, elle est jeune et dynamique, et elle travaille à la Croix-Rouge de Belgique. Elle coordonne les formations secourisme. Pourquoi ? Parce que c'est important pour elle, et parce que cela rencontre ses motivations. Excepté le fait que Madame Salariée est payée pour ce qu'elle fait, et Madame Bénévole, pas toutes deux. Vous en conviendrez, partage beaucoup de points communs. Or, la société change avec plus de demandes, plus de pressions, plus de contraintes sur le monde associatif. La Croix-Rouge de Belgique, comme toutes les autres associations à travers le monde, s'est adaptée à ces changements en devenant plus professionnelle. Cela veut dire plus de compétences, plus de formations, plus d'outils pédagogiques, plus d'évaluations pour les salariés et aussi pour les bénévoles. Alors, si Madame Bénévole est preneuse d'une reconnaissance de ses compétences, voire même d'un renforcement de ses compétences, jusqu'où est-elle d'accord d'aller ? Jusqu'où est-elle d'accord de se professionnaliser, en sachant que quoi qu'il arrive, elle n'est pas payée pour ce qu'elle fait ? Et Madame Salariée, si elle est preneuse d'un certain partage des charges de travail, voire même d'un soulagement de ses propres charges de travail, jusqu'où est-elle d'accord d'aller ? Jusqu'où est-elle d'accord de déléguer son travail à des bénévoles qui, eux, ne sont pas à payer et qui pourraient dès lors prendre sa place ? On le voit en situation de changement. Lorsque les rôles de chacun deviennent flous, des tensions peuvent apparaître entre bénévoles et salariés. Et c'est là que moi, j'interviens. L'objectif de ma thèse, c'est de voir si on va vers un bénévolat plus professionnel et, me direz-vous, avec quelles conséquences pour Madame Bénévole, pour Madame Salariée, ainsi que pour le bon fonctionnement de leur structure ? Et pourquoi avec une thèse en psychologie ? Parce que comprendre comment les individus fonctionnent, comprendre comment les individus réagissent aux changements, c'est pouvoir anticiper leur comportement et donc agir préventivement dessus pour, d'une part, éviter les conséquences négatives que Madame Bénévole et Madame Salariée quittent la Croix-Rouge, et au contraire, et ça c'est bien, renforcer les conséquences positives que toutes deux gardent du plaisir à s'appliquer dans leur activité. Aujourd'hui, le bénévolat, c'est plus de 4 000... C'est plus de 400 000, il me semble bien 4 000, c'est un petit peu court, plus de 400 000 individus au Maroc, 1,4 million en Belgique, 2,4 millions au Québec, 16 millions en France. Aujourd'hui, le bénévolat, c'est vous. Qui est ou a déjà été bénévole ? Pas mal de monde. Et mon travail, c'est de nous permettre de finir cette histoire de bénévoles et de salariés par ils vécurent heureux et ils ont beaucoup d'enfants. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501